Le 6 août dernier, la ville de Châteaurichet inaugurait sa nouvelle piscine municipale. L'infrastructure datait des années 70 et a été complètement reconstruite grâce à la contribution de précieux partenaires, soit la MRC de la Côte-de-Beaupré et la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré. Ce projet était la dernière phase d'un vaste chantier qui a été entrepris en 2017 et qui visait à améliorer les installations du site des loisirs de Châteaurichet, où j'ai rencontré le maire Jean-Robitaille. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée. M. Robitaille, l'inauguration de la piscine, c'était un moment emprunt de fierté pour la ville de Châteaurichet? Très, très fier, très content de cette ouverture que nous avons faite le 6 août dernier. C'était l'élément manquant dans l'ensemble du projet de réfection du parc et du chalet des loisirs de Châteaurichet. Alors, on n'avait pas le choix d'y aller de l'avant avec une nouvelle infrastructure comme on a ici. Pouvez-vous nous parler justement de ce projet-là dans sa globalité? Parce que ça, c'était la dernière phase d'un vaste chantier qui avait été amorcé à l'automne 2017. Oui, effectivement. En fait, nous, dès qu'on a été élus, on s'est dit qu'il faut continuer d'améliorer ce qui a commencé et non pas d'arrêter. Et le projet qui restait à faire, c'était évidemment la piscine. Alors, on est allé avec… on a eu plusieurs propositions des architectes. On a décidé de choisir une piscine moderne de 15 mètres de largeur par 25 mètres de long avec 6 corridors de natation. Et bien, vous voyez tous les équipements. On a une dissade pour les petits. On a pris la décision de ne pas y aller sur plusieurs recommandations avec un plongeon à cause des blessures, parce que ça prend beaucoup de place quand tu plonges dans l'eau. Et alors, on est allé avec une piscine, évidemment, où tout le monde peut s'amuser. La profondeur de 1,2 à 1,7 mètres. Alors, il y en a pour les grands, il y en a pour les plus petits. Non, on est vraiment, vraiment, vraiment très contents de ce qui a été produit l'année passée. Et les chiffres vous disent que cet équipement-là aussi est apprécié depuis son ouverture? Oui. À date, de la part de la Direction des loisirs, je pense qu'il y avait monitoré quelques 2000 utilisateurs depuis le mois de juin 2020. Alors, ça a été le coup de cœur de tous les utilisateurs, des citoyens châteaurichés cette année. La piscine, cette année, de canicule aussi. Ça a servi notamment pour le camp de jour. Mais avez-vous des projets pour le futur, pour maximiser l'utilisation? Non, en fait, on a fait une demande récemment. On demande aux citoyens qu'est-ce qu'ils aimeraient. On sait que lorsque ce sera possible de le faire, on va organiser des cours d'aquaforme. On va avoir des compétitions de natation amicales. Beaucoup de... Il y aura beaucoup de jeux d'organiser pour les enfants. Mais c'est sûr, on est en demande. On a demandé aux citoyens de s'exprimer sur ce qu'ils aimeraient avoir pour cette nouvelle infrastructure. Et probablement que l'été prochain, on l'espère, on va être en mesure de l'ouvrir plus largement. S'il n'y a plus de... On a mis fin à la pandémie. Et il y a plusieurs activités qui vont avoir lieu ici, à partir de l'an prochain. On se croise les doigts. Pour revenir à l'inauguration, c'était important de réunir les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet-là? Oui, parce que sans nos partenaires, Caisse populaire Desjardins-Côte-de-Beaupré et la MRC de la Côte-de-Beaupré, ça n'aurait pas été possible d'aller chercher un autre 1,2 million supplémentaire à tout ce que la Ville avait investi sur le parc des loisirs et le chalet des loisirs. Alors, ça prenait évidemment de l'aide financière de ces partenaires-là, qu'on a eues heureusement. Alors, on est très, très fiers de nos partenaires. D'ailleurs, on pourrait voir, on a inauguré une plaque en leur nom, qui est accrochée ici, après le mur. D'ailleurs, il y a une institution financière bien connue dans la région qui vous permet de faire en sorte que cette piscine-là soit ouverte plus longtemps? Oui, soit chauffée. Desjardins a rapidement acquiescé à ma demande de réchauffer le cœur et les citoyens de Château-de-Rucher en fournissant les fonds nécessaires pour l'installation de trois thermopompes pour maintenir la température beaucoup plus haute. Et ça prolonge la saison d'environ deux mois. Ce qui va faire arrêter la saison, c'est probablement le manque d'utilisateurs. Puis sinon, qu'est-ce que comprend l'offre en loisirs et en sport ici à Château-Richer? Écoutez, on a... Si je pars d'en haut, en descendant du nord vers le sud, on a la piste de BMX qui a été installée il y a plusieurs années, qui a été améliorée aussi. Après ça, on a le terrain de soccer qui est tout neuf et quand même de belle grandeur. L'année passée, c'est-à-dire l'année d'avant, on a... En 2018, on a eu le gagnant du budget participatif citoyen et le gagnant a été un parc canin qui était juste ici sur le deuxième palier. Alors, il est très, très, très utilisé non seulement par les citoyens de Château-de-Rucher, mais par beaucoup de gens de la Cour de Beaupré. C'est un endroit clôturé, un endroit magique. Et on a aussi deux terrains de tennis sur le palier ici supérieur. Évidemment, ici, le chalet des loisirs, la piscine. Et en bas, on a la patinoire avec surface de deck hockey. Les jeux d'eau qui sont ici aussi. Et le gagnant du budget participatif citoyen de cette année, dont on a remis la construction à l'an prochain, ce sera un mini-parc de planches à roulettes pour les tout-petits. Donc, ce projet-là est toujours dans les cartons de la ville? Oui, c'est dans les cartons de la ville et on va le réaliser assurément au printemps 2021. Sinon, on voit aussi des accès pour les personnes à mobilité réduite. C'est important que les installations soient présentes? C'est très important. Vous savez, dans des infrastructures qui sont financées par le public, ce n'est pas une question de vouloir, mais c'est une obligation qu'on a de fournir l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ce qui est devenu réalité avec la construction de la piscine ici à Châteauruché, vous pouvez voir, dernier mois. Puis, on a aussi aménagé, le long de la route, un stationnement pour personnes à mobilité réduite. Alors, il fallait le faire. Ça devait faire partie des travaux de la piscine. En résumé, sinon, c'était important aussi de doter la ville d'équipement moderne pour les jeunes familles qui se sont installées dans les dernières années à Châteauruché. Oui, effectivement. Mais ici, on est juste à côté du développement d'Avres-sur-Saint-Laurent. Et je peux vous dire que 2018-2019, la raison principale pour les… En tout cas, une des raisons majeures pour laquelle les jeunes familles s'installent ici, c'est le développement du parc des loisirs de Châteauruché. Donc, les gens peuvent venir en marchant. On a mis un accès aussi supplémentaire au nord vis-à-vis de la piscine BMX qui donne directement sur Avres-sur-Saint-Laurent pour que les gens n'aient pas à descendre dans la rue, qui est quand même assez… à bonne pente. Alors, oui, c'était très important d'avoir cette offre de loisirs-là. Ça a un impact sur la venue de nouvelles familles sur la Côte-de-Beaubré. Un impact majeur. Oui, vous le ressentez vraiment? Pardon? Vous le ressentez vraiment, l'effet que ça soit apprécié? Oui, oui. Je vous dirais que les… Il y a beaucoup de gens qui viennent ici sur le parc des loisirs qui ne demeurent pas à Châteauruché. OK. Cette année, ça a été plus compliqué à cause de la pandémie, mais il y a beaucoup de gens de l'extérieur, moi, qui m'ont dit, bien, c'est le fun, on va aux Jeux d'eau avec les enfants. Cette année, on a eu des gens de la piscine. Les municipalités voisines. Les municipalités voisines, effectivement. Je parlais aux deux moniteurs qui sont ici, les sauveteurs de Natation Québec, qui nous disaient voir beaucoup, beaucoup de monde de l'extérieur de Châteauruché, résident à la Côte-de-Beaupré, qui viennent s'informer régulièrement s'ils peuvent se baigner à la piscine et à quel coût. Ces gens-là sont les bienvenus? Ils sont les bienvenus. Cette année, on l'a mentionné l'autre jour, c'est plus compliqué à cause de la pandémie, mais dès que les mesures seront levées, les gens pourront avoir accès à notre piscine municipale, qui est un équipement régional, je le rappelle. M. Robitaille, merci beaucoup pour votre disponibilité. Ça me fait plaisir.